franchement et à part l'accélération elle n'a rien envie à la ducati putain et ouais on essaye la mytho aujourd'hui ce que j'avais encore jamais vraiment roulé avec j'ai juste essayé un peu avant de l'acheter et donc voilà je savais pas trop comment elle se conduisait en vrai tu vois et donc aujourd'hui je roule avec on va faire un petit tour entre deux j'ai remonté parce que le gars avec il m'a filé un pot un pot à roux une ligne à roux et je les montais dessus entre deux enfin j'ai monté que le pot de détente j'ai laissé la cartouche d'origine ce que comme ça c'est ni vu ni connu par rapport aux flics et tout ça je suis sûr je peux même pas la faire passer au contrôle comme ça ils y verront que du feu parce que la cartouche d'origine à les numéros d'homologation dessus et donc et donc voilà ça passe et puis au final comme c'est comme c'est le modèle avant 2000 dans la cartouche y'a pas de chicane du coup c'est la même celle même cartouche que ça que l'autre quoi sauf que sauf qu'il ya un numéro gravé dessus voilà donc cette bécane donc kajiva mytho 125 deux temps 1 comme vous aurez pu l'entendre de 99 donc avec la boîte cette vitesse et avec la mon foule quoi c'est à dire que fait plus que 30 chevaux ce qu'il ya une législation qui est passée en 2000 une législation européenne qui dit que bah les 125 deux temps enfin 125 tout court d'ailleurs je crois elles avaient plus le droit de faire plus que 30 chevaux et de devait avoir un rapport poids puissance en dessous d'une certaine valeur ce qui fait qu'il ya beaucoup de mytho après appartient de 2000 qui n'avait pas la puissance j'avais pas toute la puissance mais celle-là si et c'est autorisé donc voilà mon café 36 chevaux celle là j'ai encore un peu de mal avec l'embrayage démarrage parce que bon il ya un il n'y a pas de couple du tout au ralenti c'est c'est un truc de malade pour en gros voilà c'est ça faut rester en permanence au dessus de au dessus de 8000 tours à l'est magique cette moto papa elle est d'une stabilité moi c'est c'est incroyable oh la vache ah tu sens que c'est une auto de piste alors envie de s'allonger tout seul fait ce que tu veux avec cette bécane tu te sens que j'avais pas de piste ahahahah Bon, j'avoue, je l'ai acheté, cette moto, c'est vraiment parce que c'est un joujou, quoi, et parce que c'est un dotant. Parce que j'adore le dotant, moi, j'ai commencé avec ça quand j'étais gosse, sur les mobilettes et tout ça, et j'ai beaucoup bricolé. Il y a 5 ans, à peu près, là, je m'étais fait une mobilette avec deux moteurs, qui marchait nickel, je me la suis fait voler, et donc j'ai décidé de me reconstruire un projet comme ça, mais cette fois-ci en bien pire, quoi, c'est-à-dire en plus ouf. Donc là, j'ai commencé il y a quelques années, déjà, ça stagne un peu, mais... Donc j'ai commencé, donc j'ai fait le moteur, donc le moteur, maintenant, c'est plus un 4 cylindres, c'est un 2 cylindres, c'est un 4 cylindres. Je vais faire la transmission, enfin, en fait, je fais tout moi-même, quoi, toute la transmission, l'embrayage, je fais le double variateur, tout un tas de trucs. C'est en gros, c'est une moto à 3 roues, c'est pas vraiment un trike, c'est vraiment une moto, c'est-à-dire que ça va se comporter comme une moto, comme un 2 roues, mais il y aura 3 roues. Alors, je m'explique. Donc, 2 roues à l'arrière, mais qui seront sur un espèce de pont rigide, et le pont rigide sera monté en liaison pivot, sur le bras oscillant de l'engin. Donc, c'est-à-dire que l'engin, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, le... pourra basculer de gauche à droite comme un 2 roues, mais avec 3 roues. Aucun intérêt, mais je trouvais ça juste... voilà, j'ai eu cette idée-là. J'aime bien créer des choses. Il n'y a plus qu'à faire, mais bon, ça prend du temps, ça coûte des ronds, ça coûte très cher, de fait, parce que toutes les pièces, il faut que je les fasse fabriquer moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que ça stagne un peu, le moteur est fini, il fonctionne. Je mettrais peut-être un petit extrait de l'époque où je l'ai démarré. Mais bon, j'ai eu quelques problèmes de vibrations et de... Voilà, de vibrations et d'à-coups, de couples, tout ça. C'est pour ça, j'aime bien le 2 temps, et comme mon projet n'est pas encore fini, loin de là, je voulais me faire plaisir. Et donc, un petit 2 temps, un bon 2 temps, comme on n'en fait plus. Ouais, c'est vraiment à partir de 10 000 tours, tu sens que la sauce est bien. Bah oui, c'est la magie du 2 temps. Ça fonctionne bien à certains régimes et beaucoup moins bien à d'autres, surtout sur un moteur comme celui-là, qui est optimisé, enfin qui est gonflé, entre guillemets, beaucoup. Et ça s'entend même au bruit, tu sais, donc un pot de détente, ça marche par résonance. Comme tout le monde le sait, bien sûr, et tu l'entends au bruit, c'est-à-dire que quand t'arrives au régime à peu près, où ça commence à rentrer en résonance, le bruit il change complètement. Et c'est magique. Ça, ça accélère tout seul. Ça se met à accélérer tout seul, c'est dingue. Tu vois là, je reste... Putain, je touche à rien là. Tout d'un coup, c'est magique, c'est magique. Ah, ça vibre bien par contre. Et voilà, lui, il va encore me faire chier, allez. Bon, je vais m'arrêter, comme ça, je vais vous faire un walker-hound. Un walker-hound, le temps que j'ai encore de la batterie. Parce que je sens que lui, il va me casser les couilles. Il y a une subtilité sur cette bécane-là aussi. C'est que la béquille, en fait, elle se rabat toute seule. Donc pour la poser, il faut bien... Tu vois ? Parce que comme il n'y a pas de capteur, je pense qu'ils ont fait ça pour éviter qu'elle reste sortie toute seule. Il faut bien la pousser pour la poser. Donc voilà. Donc niveau design, c'est le même que la 916, de chez Ducati. Voilà, donc c'est un autocollant, hein. Il ne faut pas faire attention. Donc c'est bien la cartouche d'origine avec les gravures. Kajiva 68 machin. Et par contre, la détente, ici, c'est pas celle d'origine, mais ça se voit pas. Du coup, c'est tranquille pépouze. Amortisseur de direction, d'origine. Bon, il sert pas à grand-chose, mais... Parce que bon, à la base, c'est quand même une moto de piste, hein. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada